Le son unique de Richard Galliano joue en la bande originale du Parrain. Jusqu'à présent, l'accordéoniste s'était illustré en jazz, en tango et même en musique classique. Mais son dernier album a un goût d'Italie, sur les traces de Nino Rota, auteur de nombreuses musiques de films pour Fellini au Coppola. À la fois j'ai retrouvé mes racines italiennes, ce rapport au bal, à la musique de cirque aussi, mais aussi la musique très mélancolique, blues, mais un blues à l'italienne, à l'européenne. Et surtout ce rapport aux films de Fellini, qui sont toujours entre des moments d'allégresse et des moments de profonde dépression. Richard Galliano a découvert l'accordéon quand il était petit. L'objet l'a immédiatement fasciné. Mon histoire avec l'accordéon, c'est une histoire d'amour. C'est l'image de mon père qui joue de l'accordéon lorsque je suis enfant, et bien sûr j'ai envie de faire comme mon père. Le musicien a commencé par le bal musette, mais il a vite découvert le jazz. Et les géants du jazz ont eu tôt fait de le repérer eux aussi. Il a joué avec Chad Baker, Winton Marsalis ou encore Bobby McFerrin. Grâce à Galliano, l'accordéon a trouvé sa place dans le jazz. Pour lui, pas de doute, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tous les accordéonistes sont des improvisateurs et qui ont ce rapport avec le danseur. Donc qui dit danse dit swing. Après la salle Playel à Paris, Richard Galliano s'apprête à entamer une tournée dans toute la France. Son accordéon n'a pas encore fini de nous faire swinguer. Pour l'aider, Sous-titrage FR ?